Alors, aujourd'hui nous recevons Jérémy. Jérémy, tu travailles à l'Espace Jean-Dévis. On peut se tutoyer ? Oui, avec plaisir. Donc tu travailles à l'Espace Jean-Dévis. De quoi t'occupes-tu ? Moi je suis chargé de l'action culturelle. En gros, pour comprendre rapidement, c'est les animations, les événements. Je m'arrange pour que les choses soient puites, se passent tranquillement. Et donc qu'il y ait beaucoup de programmation qui soit en relation avec tous les bouquins, tous les DVD avec toute la musique qu'on peut avoir dans notre médiane. D'accord. En fait, quand on veut participer à une animation sympa, c'est toi qu'il faut venir voir. C'est un peu ça, il est. Ouais. Bon, c'est retenu, c'est retenu. Alors, on va parler de Noël. Évidemment, c'est durant cette période, c'est la fin de l'année. Qu'est-ce que ça symbolise pour toi ? Alors Noël, c'est un moment assez particulier. On est en train de terminer l'année tranquillement. Il commence franchement à faire froid. Donc, effectivement, c'est un moment où on va un petit peu se replier dans son petit chez-soi. On va sortir les plaides, on va sortir les boissons chaudes. Et puis, on va passer un moment tranquille où on va pouvoir lire beaucoup, beaucoup, si tout se passe. Tu nous parles du livre que tu as choisi ? Alors, le livre que j'ai choisi, c'est un excellent souvenir que j'ai eu de lecture. Ça s'appelle « Il était une fois dans le Nord », c'est de Philippe Pullman. Et c'est un hors-série de la série « À la croisée des mondes ». Alors, « À la croisée des mondes », c'est une trilogie qui est vraiment excellente, avec des ours en armure, avec une jeune fille qui a un animal qui l'accompagne, mais qui représente aussi son âme, avec quelque chose qui est un petit peu contre l'église, enfin, vraiment contre le dogme et des choses comme ça. Mais ce n'est pas pour dénoncer méchamment l'église, c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus construit. Et donc là, c'est un hors-série qui est génial, où on va pouvoir retrouver deux personnages secondaires vachement importants dans cette trilogie. C'est l'ours en armure, Yorick Birginson, je crois que c'est ça son nom, c'est peut-être pas tout à fait ça. Et l'aéronaute, donc lui, c'est l'Iskorosby. Et c'est leur rencontre. L'Iskorosby va se retrouver dans le Nord, dans un port, et va devoir sauver son compagnon, donc l'ours. Et les ours ne sont pas du tout appréciés par les humains, il y a vraiment une confrontation dans cette histoire. Ça donne envie de le lire. Tu me le prêteras, Jérémy ? Avec plaisir. Quel souvenir tu associe à ce livre ? Alors, le souvenir, c'est surtout d'avoir dévoré la trilogie très très vite. Moi, je vis du genre, quand il y a une trilogie qui sort, j'ai eu Thomas, je lis d'autres bouquins entre deux, après je passe aux deux, ensuite je passe aux trois, enfin, vraiment, ça s'étale sur un nom. Là, dans la trilogie, j'ai dévoré très très vite. Et quand j'ai découvert qu'il y avait en plus un hors-série, il y en a même un deuxième, qui s'appelle Ira et les oiseaux. Et quand j'ai découvert ça, là, j'étais vraiment le plus heureux, le plus heureux des lecteurs. Et donc, je me suis précipité pour le trouver en... J'ai dû l'acheter sur Internet, je crois, parce qu'il n'était pas dans la bibliothèque que je fréquentais à l'époque. Mais on l'a, elle m'a dit. Les objets que tu y associes ? Alors, l'objet, c'est très simple. Vous allez voir, c'est un bonus dans le bonus. C'est un jeu de société. Donc, on peut lire le bouquin et on peut, en plus, faire un petit jeu. Voilà. Le but, c'est d'être en ballon. Alors, je ne sais pas comment on est plié, si on est là. Mais donc, on met bien la place sur la table. Le but du jeu, c'est de se déplacer en ballon et d'être le dernier à être encore en vol à la fin du jeu. Oh ! Dis, Jérémy, je pourrais venir passer nouette chez toi ? Oui, ce sera l'occasion de te prêter le bouquin et puis ce sera l'occasion de faire le jeu de société. Super ! Je note, je note. Faudra que tu me donnes ton adresse. Merci, Jérémy, d'avoir si gentiment répondu à notre invitation. Ça a été un plaisir. Sous-titrage ST' 501